on est dans la quatrième séance sur l'histoire de la nourriture on va basculer du 20e au 21e je les ai regroupés c'est comme ça que ce qui m'intéresse c'est qu'on comprenne le plan en fait de ce que je vais raconter à la fois on va parler d'art et de consommation et avec warhol et sa soupe avec godard parce qu'il ya des traces de la société de consommation très forte dans son cinéma avec les hyper réalistes comme bell on va développer beaucoup plus fort sur deux artistes un théoricien qui me semble très important à découvrir et à connaître les soldenbourg qui souvent est rangé dans les artistes annexes de la du pop art américain qui fait des sortes de l'objet mou mais mettre le la sculpture du côté du mou c'est un truc très intéressant c'est ça transforme la façon de fabriquer des objets d'habitude un objet c'est un peu sérieux sa réponse est dur on va voir avec daniel spohéry qui va ouvrir un restaurant que l'idée de l'art il appelle ça it art les les critiques ou les livres de simplification aiment bien mettre des étiquettes après je croise des élèves qui ici comprends rien c'est un truc fait pour vendre du papier ce qui ce qui m'intéresse là dans ces trois parties c'est de voir comment cette société de consommation voilà on ici puis cet art relationnel c'est à dire le manger c'est aussi le moment où on est tous ensemble oldenbourg et spohéry qui vont ouvrir des restaurants et un magasin l'un et l'autre voilà vont travailler sur ce que nicolas bourriot on est dans les années 90 voilà va appeler l'esthétique relationnelle c'est à dire des artistes qui travaillent à fabriquer des situations où les gens vont se retrouver par exemple à manger ensemble dans une galerie et s'intéresser à ce que c'est que mettre ensemble quand ça passe pas par une offre commerciale et puis la troisième partie ça m'importe aussi c'est de montrer des artistes qui vont travailler sur la fragilité de notre planète et donc de la nature sur le gâchis sur des choses comme ça qui concerne effectivement notre notre époque si je reviens trois parties ça fait trois fois 40 minutes si on est raisonnable si je reviens sur ce que je vous ai montré la réclame la dernière fois c'est une façon de vendre les produits publicitaires de la créativité publicitaire vous savez sans doute que je parle ça m'intéresse beaucoup cette passerelle entre ce qui est de l'art ce qui n'est pas de l'art mais finalement tout le monde dit ah ouais c'est vrai la réclame c'est assez original c'est assez créatif et ben c'est pas seulement que c'est c'est le cas c'est de quelle façon ça va nourrir l'art sérieux ben c'est facile à résumer quand la création de la vache qui ré se retrouve là on la retrouve presque 100 ans plus tard chez bernard rancillac avec sainte mer la vache qui devient le soleil qui éclaire cette famine au bien froid c'est à dire l'élément de la société industrielle simple à reconnaître vous avez vu que les appels au boycott des produits français se font sur la vache qui rit défendons notre vache et finalement cette espèce de de permission de dire dans la réclame il y aurait il y aurait de la créativité il y a aussi la sociologie bon banania c'est aussi une façon de voir que notre rapport aux colonies notre rapport à la richesse des colonies à ce qu'elle nous apportait était une façon de vanter notre puissance mais aussi avec le avec la façon de vanter notre notre savoir faire notre richesse industrielle c'est aussi un regard sur sur ceux qui la peuplaient c'est à dire j'en ai parlé j'en parle régulièrement parce que c'est quelque chose qui fait évoluer l'histoire de l'art histoire de l'art est plus aussi présente dans les médias qui à une certaine époque où l'art était vraiment un objet au 19e quand la presse se développe quand les salons sont là on discute vraiment beaucoup d'art c'est dans l'espace public aujourd'hui on peut discuter quand jeff koon se fait un bouquet de tulipes et que on trouve que c'est de l'argent public mais on est plutôt sur un enjeu de d'espace public là ce qui est intéressant c'est que dans ces discours sur la l'image sur le sur le fait que des noirs soient invisibles et que quand ils étaient visibles ils sont des grands enfants on comprend que même dans la publicité il n'y a pas que la sociologie d'une époque c'est à dire ben on consommait de cette façon là c'était un peu infantile non ça raconte que ce que les images nous vendent c'est cette société d'enfants facile d'accès et qui fait que ben manger c'est bien que des valeurs simples j'ai montré que édouard bernaise a inventé le petit déjeuner américain que des choses aussi simples que se nourrir dont je vous disais que la philosophie finalement devant cet acte simple n'avait pas tant que ça traité la question c'est à dire ingurgité se nourrir et puis ça disparaît cette question va devenir forte au 20e siècle parce que en fait elle devient l'enjeu du commerce du commerce industriel c'est à dire donner envie d'acheter donc je sais que tout ça vous le savez par contre ce qui est ce qui est au coeur de l'intérêt de cette année c'est que ben finalement quand on vend des objets de désir on parle de ce que l'art fait c'est à dire l'art montre des objets de désir et dans cette première partie sur qu'est ce que c'est que donner envie et qu'est ce que c'est que ce questionnement de des pop artistes américains mais des surréalistes vais commencer par eux l'enjeu à l'intérieur c'est qu'est ce que c'est que désirer alors désirer c'est avoir envie de manger quelque chose alors c'est très étonnant parce que ma gritte a pas mal travaillé la question les sur alice sont un travail sur la nourriture pour pour deux enjeux qui se retrouvent dans ma première partie est ce que c'est que désirer qu'est ce que c'est que donner envie de quelque chose c'est au coeur de la pratique de l'art du peintre c'est à dire regarder la nature morte qui devant nous vous rappelez qu'au 17e la nature morte est devenue un enjeu presque moral c'est à dire ce qu'il est bon de désirer ce qu'il est mauvais de désirer on a les gravures même au 18e de hogarth sur les méfaits de l'alcool c'est bien enfin c'était peut-être pas très bien alors il vaut mieux la bière que le jean enfin ou l'inverse et donc ce qu'il est intéressant de désirer c'est un enjeu de notre société globale à chaque époque va déterminer qu'est ce qu'il faut manger qu'est ce qu'il faut pas manger et aujourd'hui encore ce sera la troisième partie par contre ce qui est au coeur de ce que je raconte sur toutes les époques c'est que finalement l'art est questionné par le même sujet c'est à dire qu'est ce que je montre qui est beau qu'est ce que je montre que j'ai envie de regarder et oui qu'au fond de cette assiette avec cette tranche de jambon alors ça a l'air un peu maigre comme il ya quelque chose qui me regarde qui questionne que je suis en train de manger il s'agit pas seulement de dire je suis ce que je mange là c'est le magicien et c'est un autoportrait avec quatre bras de magritte c'est aussi de regarder le quotidien les objets qui nous entourent ce qui fait notre paysage immédiat parce que le quotidien c'est aussi tous les jours on fait à manger tous les jours on met la table tous les jours on la débarrasse et donc cette pratique quotidienne à avoir avec un une sorte de rite mais aussi avec quelque chose qui est le déchet après qui disparaît tous les jours faut le faire tous les jours il ya du désir et tous les jours ça s'en va et cette cette interrogation sur ce qui fait notre quotidien à toutes les époques on peut la regarder sociologiquement mais c'est au coeur de ce que les artistes veulent montrer en fait c'est à dire de ce qui est autour de nous et et de ce que l'art peut questionner je vais essayer d'être plus clair sur cette question du désir parce que finalement c'est un sujet très simple et très complexe ça c'est man ray qui fait monsieur couteau et madame fourchette avec des principes de tableau piège c'est à dire les surréalistes vont être les premiers à la suite des dadaïstes à questionner tellement le quotidien qui vont le capturer en fait simplement dans dans cette occupation rituelle pour en faire des sortes de tableaux alors magritte est connu pour avoir peint ceci n'est pas une pipe mais il a été plus loin on est dans les années 30 50 encore il va peindre un petit morceau de fromage enfin il a l'air pas petit d'ailleurs il est un peu coulant encadré c'est important signé et le présenter sous une cloche c'est à dire donner c'est ça que je suis en train d'expliquer la désirer donner envie ça c'est le job du dollar finalement et on va voir que même avec chloé weiss au 21e siècle elle a 30 ans elle pas aujourd'hui c'est toujours cette question de quoi j'ai envie et qu'est-ce qui est de quoi j'ai pas envie et de jouer sur cette ce côté je vais être un peu plus trash mais quant à trop envie de choses à la fin ça fait presque dégueuler en fait c'est à dire le désir est toujours très proche de sa propre perte et quand on a trop mangé on pourrait en parler sur le cinéma sur le marco ferreri la grande bouffe sur le sur cette fascination de d'avoir beaucoup de cette société industrielle que je suis en train d'accompagner qui est dont je vais accompagner aujourd'hui la sortie en fait c'est à dire j'ai envie de beaucoup de choses et à la fin il ya trop en fait ce que questionnent les surréalistes en prenant des objets c'est ça c'est à dire ce qui fait notre quotidien mais aussi là j'ai basculé sur le travail de mérette openheim qui prend des objets qui rencontrent les surréalistes toujours aussi dans l'entourage de manray qu'on vient de voir avant et qui comme manray comme duchamp est très passionné par les échecs voilà ça s'appelle bon appétit marcel c'est un clin d'oeil au dit duchamp qui à la fois américano français on oublie que duchamp est une carrière presque plus importante aux états unis qu'en france de son vivant et de son vivant pas si connu que ça d'ailleurs j'aurai l'occasion dans la quotidienne d'en recoser et il finit aux états unis c'est une redécouverte dans les années 70 il ya toute une période où il disparaît complètement la mérette openheim lui lui fait un clin d'oeil elle joue du ready-made c'est à dire de l'objet posé tel que que choisi sorti du contexte mais elle y ajoute ce que les surréalistes ajoutent au dadaïsme de duchamp pourrait dire comme ça il a du champ prend un objet industriel le pose tel que en disant voilà je le signe c'est de l'art il n'y a rien de plus que ça j'ai l'air un peu rapide mais là aussi dans dans une un épisode enregistré j'ai assez parlé de ce qu'était le ready-made comment il est arrivé comment l'idée que il n'y ait plus d'art intéressé du champ ce que le surréalisme reprend c'est cette idée de désir c'est à dire à la fois ce déjeuner de fourrure et sexy intéressant envie de le caresser et puis en même temps si on imagine qu'on met cette cuillère dans sa bouche ou qu'on porte cette tasse de thé aux lèvres on a quelque chose de repoussant on le voit dans cette image de blumenfeld qui lui aussi est proche du surréalisme dans les années 30 on a ce minoteur qui devient un dictateur avec une tête de veau qui devient bien inquiétante juste c'est même pas un montage c'est une vraie tête de veau entourée de d'un tissu mais qui avec cette lumière rasante donne l'impression de quelque chose qui est plus inquiétant que prévu ce qui est notre quotidien ce qui nous fait avoir envie de manger d'acheter ou du plaisir à être à table du plaisir à partager toute cette question là c'est c'est ma première partie c'est à dire elle est finalement toujours ambigu et elle fait partie de la limite de ce que l'art veut proposer alors ce qui a basculé avec les dadaïs c'est de prendre l'objet tel que alors je voulais montrer dans l'introduction mérite openheim est une artiste merveilleuse puisque dans cette question de ce qui est un objet de désir l'art a beaucoup travaillé sur le corps de la femme également et ces artistes femmes des surréalistes il y en a une grosse conférence à faire je suis sûr que audrey catherine serait intéressé aussi ce qu'on a parlé des artistes femmes mais allez on va le dire de façon un peu trash le surréalisme et masculin il travaille sur les objets du désir masculin quasiment il ya beaucoup de femmes désirer montrer objets alors qu'il ya beaucoup d'artistes femmes surréaliste génial notamment dans l'entourage de man ray qui qui a le bon goût d'essayer de leur sauter dessus mais de leur apprendre à faire de la photo de les exposer de et puis dès qu'elles sont en concurrence elles partent et lee miller regardez le documentaire sur arte qui est une merveille de travail de photographe proche du surréalisme à un moment donné et finalement les femmes surréalistes vont être très à même de travailler sur cette idée du corps désiré et c'est ce qu'on retrouve dans ma gouvernante voilà les petits manchons composent sur sur le gigot tendance à disparaître objets bourgeois puisque quand je parlerai de cinéma j'aurai l'occasion de revenir à ferrari mais aussi à chabrol je vous disais que le la mythologie dont bart parle de valorisation des objets de la mythologie des objets quotidiens en fait que nous vendent les journaux c'est ce de la classe bourgeoise qui qui dit ce qui est bien de désirer ce qui fait envie à tout le monde sorte de courant majoritaire ce que questionne mérite openheim et puis j'ai fait une conférence sur dali assez longue mais dali a quelque chose de très intéressant qui va vous calmer sur le l'appétit dont on parlait au début on va avoir l'appétit après c'est que ce qui est intéressant chez dali c'est aussi le côté pourrissant en fait c'est que dans son autoportrait mou au lard grillé dali commente je voudrais un autoportrait anti psychologique c'est sa tête ses moustaches ses yeux il a fini par faire de son propre visage une marque soft self portrait je voudrais au lieu de peindre l'âme c'est à dire l'intériorité tout ça c'est des foutaises je veux peindre le dedans mais le dedans vide uniquement l'extérieur l'enveloppe le gant de moi même c'est à dire sa propre tête comme si elle était décortiquée comme comme si on avait le lait on pourrait dire travailler une viande gants comestibles ça c'est une notion qui est intéressante puisqu'un gant c'est quand même plutôt fait pour être porté et on n'a pas l'idée de manger son gant on a même l'idée que ça touche des choses pas très agréables et cette idée de désir de refus parce que il y a un petit morceau de l'art grillé parce que les objets de nourriture font partie du désir chez dali et on voit bien sur la deuxième partie du 20e siècle dans ce que je vais vous raconter après que désir refus du désir ou dégoût voilà j'ai trouvé ce binôme là ça va vite avec la nourriture qui périt en fait elle périt avec ce qu'on retrouve chez dali souvent des petites fourmis qui ont tendance à envahir tout donc on va avoir le dîner de dali avec des oeufs toujours cette même structure de doile en trois morceaux cette idée de mollesse en fait de choses qui dans la persistance de la mémoire qui est son tableau un peu marquant de ces années 30 qui est à beau bourre il me semble cette idée de de tension de ramollissement qui fait qu'est proche de la nourriture qui est proche de la sculpture aussi on le verra à koldenbourg et puis à tous les jours le grand masturbateur on a à peu près tous les éléments réunis de mollesse de fourmillement de désir avec un couple et quand même le mauvais goût c'est pas rien du tout de c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de renifler des choses comme ça ben l'idée de tous les sens en fait c'est à dire que dans le désir dans la nourriture il y a l'idée de parfum de toucher mollesse d'odeur et de perte de tous ces repères et dali va pas faire semblant d'aller dans le mauvais goût c'est bien ce qui est intéressant ici voilà quand il fait un portrait du picasso qui le déteste c'est un picasso qui qui est mou qui veut comme un gant mou recouvrir l'art classique et qui discrètement veut présenter par la langue avaler la peinture quand dali va faire des montages je suis passé sur le téléphone aphrodisiaque avec le homard il va continuellement jouer avec des figures de l'art l'angélus de millet qu'il a beaucoup beaucoup d'écrit avec beaucoup de facilité aussi on le voyait dans l'exposition à à beaubourg on voit que dali répète beaucoup fabrique beaucoup avec pas toujours du génie par contre ce qu'il a de particulier qui le rend intéressant il me semble même dans le le mauvais goût assumé ce qu'on ce qu'on raconte là il sera exclu aussi du du groupe surréaliste pas seulement par son goût de l'argent pas seulement par son soutien pas du tout dissimulé à franco et mais aussi parce que mais parce que le catherine miel décrit dans dali et moi il ya il ya du du sperme de la merde de l'urine du pourrissement dali n'est pas un petit peintre de poster pour chambre d'ado seulement il est aussi celui qui va vraiment complètement dans dans cette dégradation et et ce mauvais goût est intéressant justement c'est ça que catherine y est il me semble à compris dans son livre ou m'a fait comprendre c'est que on avait tendance à mettre de côté le dali commercial ridicule qui utiliserait les mêmes formules pour se faire connaître oui c'est vrai qu'il ya de ça qui a beaucoup de stupidité de formules qui font que on finit par le reconnaître voilà la beauté sera comestible ou ne sera pas on sait pas très bien ce que ça veut dire ça fait une formule à la warhol c'est le cas de le dire et en même temps il est il va je trouve profondément dans quelque chose qu'on ne veut pas voir on n'a pas très envie d'avoir des grands tableaux avec des dames qui sniffe des couilles de garçons avec des pantalons des caleçons dans un hommage à lénine taché de merde c'est pas l'art que l'on veut voir et pourtant c'est au coeur de ce que l'art nous montre tout le temps c'est à dire quelque chose à regarder quelque chose qui est pas seulement joli mais joliment peint nous disait quand c'est le pas l'objet c'est la façon dont c'est fait et et la question de la beauté qui est au coeur de de la société commerciale la laideur se vend mal nous dit vraiment les oui le designer il faut vendre du beau mais le beau est passé doucement et d'ali et au coeur de ça est passé de l'art à la société commerciale en fait rien de plus mais rien de moins quand même c'est vrai c'est pas petit cette vente de le goûter des enfants de france on peut bouffer des trucs un chocobéen c'est la société industrielle fabrique des objets qui n'existaient pas avant qui n'ont rien à voir avec la nature en un sens jusqu'à faire de cette culture une autre nature on a ça dans le voilà las vegas ce que ce qui passionnera scott et venturi un livre vraiment passionnant de sur un learning from las vegas sont des architectes qui par provocation dans les années 60 vont dire est ce que la l'architecture industrielle commerciale pardon n'est pas la vraie architecture la vraie église de notre époque ce qui est un peu dans ma question depuis le début c'est à dire désirer quelque chose le dégoût que ça suppose quand on en a trop ou la saturation c'est l'occasion du bon goût et du mauvais goût proche et et c'est l'occasion de questionner ce que l'art fait finalement c'est à dire sa mission de montrer si l'art est là dans cette petite créativité populaire qu'est ce que l'art le grand a à nous raconter est ce que scott et venturi font dans leur livre c'est qu'ils vont se balader à las vegas prendre en photo c'est ces systèmes commerciaux et s'interroger à à qu'est ce qu'on nous vend en fait et à la créativité qu'il ya là dedans et dans une sorte de provocation qu'on trouvera en france chez chez surfati par exemple qui est filmé par romère avec bourdon sur cet art de coller juxtaposer tous les répertoires de l'histoire de l'architecture finalement le pop art anglais d'abord richard hamilton qui m'intéresse beaucoup cette oeuvre qui est la plus emblématique on est en 1956 je resitue je suis toujours dans la période l'art l'art et la société de consommation les surréalistes questionnent ce qu'est ce qu'on a autour de nous les objets du quotidien et puis les pop artistes anglais d'abord puis américains vont se questionner sur qu'est ce que c'est que ce qu'on nous vend cette oeuvre est vraiment remarquable 1956 qu'est ce qui rend nos intérieurs si différents et si attirant c'est un collage 26 25 c'est vraiment petit on a tous les éléments de la société de consommation je crois que je l'ai beaucoup commenté je le referai encore les journaux les médias un bel homme en slip en train de faire du culturisme avec une merveilleuse sucette pop une dame torse nu avec un abat jour sur la tête plus une autre il en faut toujours deux qui passe l'aspirateur et le film qui passe du muet au parlant la lune en plafond la société de consommation avec Ford et la télévision et la bande dessinée mais ce qui va avec du jambon c'est du cornet de bif je vous disais qu'on pourrait faire liser si vous avez l'occasion l'histoire du cornet de bif sur wikipédia c'est vraiment très passionnant c'est une nourriture il n'y a pas plus industriel que ça pendant un grand temps c'est l'avènement de la nourriture du militaire dans le dans le son côté en si on appelle ça du singe aussi c'est pour ça vous regarderez c'était pourquoi ça s'appelle du singe c'est vraiment intéressant c'est c'est à la fois parce que c'est une nourriture sans intérêt sans appât mais on va petit à petit dans la nourriture populaire le la cuisiner la rendre un peu amusante puisque c'est une façon de manger de la viande c'est quand même aujourd'hui ça fait plutôt dégoût que désir mais c'est une façon aussi de la stocker de la garder longtemps de la transporter et de la montrer un peu partout dans cette expo où hamilton participe this is tomorrow c'est à dire en angleterre une expo qui sera la première pop art je suis en 56 pour faire vite warhol sur lequel je vais venir c'est 62 il a cinq six ans de retard et on est en angleterre c'est important puisque les anglais vont être beaucoup plus critique politiquement sur cette société de consommation il écrit une lettre à alison et peter smithson qui sont les les très importants promoteurs de cette exposition voilà qu'est ce qui serait pop fait une sorte d'inventaire à destination des masses éphémères remplaçable peu coûteux fabriqué en série sexy séduisant grandes affaires il fait une sorte de liste de ce qui pourrait se retrouver là les objets pop c'est c'est il faut que ce soit jeune il faut que ça circule il faut que ça soit marrant pour que ça soit fabriqué en série et remarquez que si on associe cette idée là à de la bouffe ben normalement la nourriture c'est pas fabriqué en série on le voit avec ces objets de désir en fait qui se qui envahissent partout c'est ce logo des stones qui est qui est le pop art est intéressant ce qui est ambigu en fait il est intellectuellement très complexe puisque il est à la fois en train de critiquer la société de consommation et en même temps il joue avec en fabriquant d'autres imageries l'objet de désir la bouche de Mick Jagger c'est à la fois l'objet de désir de l'embrasser de l'écouter chanter et en même temps celle qui tire la langue avec une petite faute de perspective d'ailleurs c'est qui est très passionnante si vous voulez le reproduire le pop art américain j'aime beaucoup montrer Tom Vesselman j'en ai parlé déjà un petit peu voilà les nature mort de 63 il est moins connu que ses collègues c'est à la fois l'occasion de mettre des petits picasso dans la cuisine mais de mettre un vrai frigo avec des vraies bouteilles de 7up avec un collage d'objets découpés c'est à dire ce sont des objets qui sont vous voyez avec la porte qui est ouverte un jeu de sens différent entre décollage d'arts savants mondriants d'objets de la vie de consommation mais des décollages de vrais objets avec une vraie lumière c'est à dire une sorte de d'assemblage de sortie du monde des objets réels ou de retrouvailles entre ces objets de consommation qui circulent en grande quantité et ceux de la grande consommation des revues d'aider de la circulation des images en fait finalement cet assemblage qui n'est comment on le qualifie c'est ni de la sculpture ni de la peinture ni du collage c'est ce qui donnera art plastique en fait on va pouvoir être à mi chemin entre tout ça c'est une façon presque de pouvoir entrer dans l'oeuvre de dans la nature mort still life on ouvre la porte on met un nouvel objet et c'est amusant de voir comment ce qui était tout à fait contemporain est devenu pour nous un objet de souvenir on va le voir avec godard c'est une façon d'interroger aussi pour vesselman l'histoire de l'art on a un petit renoir devant le vrai radiateur devant la l'image colorée de cet appartement et devant un nu et avec ce qu'il faut de mauvais goût c'est ça qui est intéressant déjà la couleur le rose presque gants en caoutchouc et puis les poils les mamelons les lèvres donc qui montre que qu'on n'est pas dans le discret ce pas une silhouette de nu c'est vraiment la femme dans sa simplification la plus forte mais le sexué comme objet de désir on a ça chez lichtenstein qui va jouer de cet objet le plus simple possible mais en le rendant brillant le rendant voyez entre la matière pixelisée puisque c'est la trame de la série graphique je vais montrer tout de suite avec warhol mais en avec le brillant de cette saucisse c'est pas moi qui le dit c'est pas moi qui suis obsédé sexuel il ya un petit quelque chose de cet ordre là en fait de du désir de ce qu'on doit nous vendre et là on a rebasculé sur de l'art des nouveaux réalistes français marisol qui est une artiste femme le plâtre d'une bouche moulée et la bouteille de coca enfoncée de force c'est à la fois un objet sexuel à mettre quelque chose dans sa bouche quelque soit ce qu'on y met c'est souvent du plaisir mais à la fois aussi comme une dinde d'être rempli de quelque chose qu'on ne décide pas dans lequel je parlais de dégoût on peut plus s'arrêter de le désirer et vous savez peut-être que le que ce que ça faisait longtemps j'ai une femme qui s'intéresse à la nutrition cette maladie de trop manger de trop vouloir manger est au coeur de notre société c'est à dire que elle dit ça souvent et je répète bien volontiers cette phrase tellement elle est choquante politiquement puisque cet enjeu politique l'intéresse beaucoup on meurt plus en france de trop de nutrition que de malnutrition c'est à dire on ne meurt plus c'est une idée qui est très choquante on ne meurt plus de faim en fait on meurt de trop bouffer c'est à dire du cholestérol du diabète des choses comme ça c'est un enjeu de politique sociale que la nourriture que la nourriture carnivore que la nourriture trop riche qui est au coeur de notre société et puis voilà parce que j'ai parlé de ce livre tout à fait passionnant en histoire des idées venez un jeudi par mois comment qu'est ce que c'est que trop bouffer en fait qu'est ce que c'est j'en parlais juste avant qu'on nous enferme qu'est ce que c'est les besoins artificiels qu'est ce que c'est les besoins supplémentaires acheter le livre chez zone ou regardez le sur leur site c'est gratuit mais ils conseillent volontiers de le regarder et puis j'ai parlé du fait que peu de philosophes s'intéressaient à ce qui était manger de la viande qu'est ce que c'est qu'une nourriture carnée qui nous questionne sur cette quantité de nourriture qu'on avale dans tous les sens et je refais un petit voilà les objets introuvables si vous avez l'occasion à chez carrelman de rigoler vous avez des pantoufles de ménage puisque vous êtes chez vous c'est l'occasion d'en trouver mais aussi des porte plumes fourchette on peut quand on est employé de bureau à la fois manger en même temps continuer à travailler c'est un enjeu au coeur de notre actualité et l'enjeu de cette société industrielle du désir de la vente du rejet de la transformation du trop plein il est aussi vous allez être très étonné dans ce que dans ce petit bout de documentaire que j'ai retrouvé vous avez reconnu en passant chez armand la vie à pleines dents il est oui en 64 j'ai une archive de l'ina la malbouffe alors c'est assez rigolo de voir que que ce sujet est tellement traversant notre époque jusqu'à aujourd'hui ce que 64 à aujourd'hui ça commence à faire que que ce sujet était saisi par les artistes n'est pas un hasard non plus puisque ils vivent dans une époque où ça va les intéresser de le questionner mais c'est un sujet intéressant c'est pour ça que je parlais de nutritionniste en faisant un clin d'oeil à ma femme c'est que l'enjeu de ceux qui nous nourrissent de ceux qui fabriquent les objets de ceux qui les transforment leur formation puisque je suis professeur est un enjeu politique en fait alors sur le site de l'ina profitez-en ça dure 50 minutes vous comprenez que l'enjeu politique il est aussi dans la nutrition dans le monde c'est à dire le fait que pendant qu'on se a fait une difficulté à assumer qui va intéresser les politiques les artistes pendant et j'en profite parce que à chaque fois je veux le montrer que j'en ai pas l'occasion dans les années 60 et que je savais pas où le maître et qu'à la fin j'ai jamais le temps de le maître wayne thibault qui est un peintre des années 60 américains sur la côte ouest américaine qui va faire des très belles peintures avec un jeu de bleu il l'ombre c'est il utilise des bleus sorte de bleu de cobalt pour ses ombres et qui donne une sorte de séduction à ces images de gâteaux sérielles toute cette quantité de bouffe sans fin qui deviennent des objets en fait qui est le sujet du jour comment la nourriture est devenue un objet un objet de consommation un objet de désir un objet de circulation un objet de rejet on a à peu près tout situé vous allez me dire il reste encore 17000 objets regardez un petit aparté sur les années 60 dans on est en 66 mais j'aurais pu mettre le 62 avec Anna Karina dans deux ou trois choses que je sais d'elle c'est à la fois marina vladi elle et c'est à la résumé dans le film c'est qu'il s'agit de montrer la jeunesse ce qui a toujours passionné godard et sur lequel je trouve il a un grand talent les enfants de marx et du coca cola comment on peut situer cette jeunesse là et à l'intérieur de deux ou trois choses que je sais d'elle il ya un plan tout à fait intéressant puisqu'il filme les grands ensembles en train de se constituer j'aime m'intéresse particulièrement à la ville et ces grands ensembles ont été très peu filmés on a foutu un peu tout le monde comme on a logé industriellement comme on fabriqué industriellement de la nourriture en fait avec un bienfait de pouvoir manger plus se manger en quantité sainement c'est une autre question dans le travail de godard les analystes montrent que il s'intéresse beaucoup à la publicité comme sujet de lettres de découpage de gros plans sur des éléments il va beaucoup filmer voilà hélène scott dans le fond il va beaucoup filmer dans les lieux de rencontres de la jeunesse des cafés il va dans ce film s'intéresser à ce qu'il a découvert dans une anecdote journalistique c'est à dire des femmes qui se prostituent pour avoir un peu d'argent des étudiantes quelque chose qu'on retrouve à plusieurs époques quand la jeunesse est en difficulté et le riche monsieur du milieu donne à anny du perret de quoi se déshabiller l'érotisme des années 60 il faut il faut quand même qu'on y revienne et donc dans la l'intérêt de godard pour la société de consommation ses affiches leur destruction il rejoint un artiste du du nouveau réalisme c'est à dire jacques villeglais qui va piocher dans la rue des affiches qu'il va prendre les supports des affiches retirer ce qui a été déchiré jouer lui-même avec ce déchirage avec ses objets même du minitel des années 80 plus récent celui-là de rue des lombards chose qu'on retrouve dans la fiche elle-même de deux ou trois choses que je sais même chez godard il ya aussi ce jeu de réflexion sur l'image qu'on désire je vais montrer oui c'est ça je l'ai abordé il ya quelques temps et donc j'irai plus vite où harold s'intéresse à la soupe en le faire dans cet ordre là pourquoi est ce qu'il s'intéresse à la soupe s'intéresser à la soupe parce que parce qu'il y répond lui même en fait si j'ai peint des conserves de potage c'est parce que j'en ai mangé pendant 20 ans alors déjà si on prend du recul c'est louche de mettre de la soupe en boîte vous allez me dire en carton c'est pas mieux mais pour ceux qui aiment les légumes une soupe ça se fait directement à partir du légume c'est le plaisir du légume préparé moi j'ai pas de mépris ni pour l'un pour l'autre je mange les deux cette idée de pouvoir se nourrir facilement en choisissant la boîte de soupe alors il ya un enjeu qui est passionnant qu'a repéré warhol ici c'est que finalement ces soupes qu'elle soit au poivre oui c'est écrit ici ou qu'elle soit aux champignons soit à l'oignon en fait elles ont toujours le même emballage à la tomate au poulet au haricot avec bacon soupe de haricots c'est chelou qu'elle se déchire qu'elle soit en petit qu'elle soit en grand finalement c'est toujours la même et on pourrait penser dans les rois du packaging que ça aurait été intéressant à l'asperge au bœuf de différencier en fait l'ensemble non Campbell s'amuse à conserver la même chose plus long de faire ses courses plus simple et plus long pouvait en avoir une entité énorme ce qui est ce qui me fait parler de ça c'est que la réclame va jouer sur le côté c'est prêt en quatre minutes encore maman tu qu'est ce qu'on cuisine libération de la femme moderne ce qui n'est pas faux quand même c'est ouvrir une boîte tu manges ça va plus vite ça permet d'aller bosser ça permet d'avoir une vie à soi un petit peu aussi à l'occasion tout à fait de donner la main au mari lui il fait que rentrer il a gagné sa vie c'est déjà pas mal c'est un enjeu de société en fait ce rapport garçon fille sur les tâches alimentaires c'est au coeur de cette société de consommation est ce que warhol dit de simple c'est que finalement je peins des conserves parce que j'en ai mangé pendant 20 ans mais mais en un sens il dit pas vraiment pourquoi c'est à dire que warhol est le roi de la formule il est en train de dire j'en fais parce que j'en ai mangé mais enfin il n'a pas fait de papier cul il n'a pas fait de chaussettes il n'a pas ce qui intéresse warhol ici c'est cette saturation du même en fait de l'identique de la reproduction de la même chose comme on pourrait parler de musique sérielle qui fait que quand je suis devant ce mur de petites peintures vous remarquez que c'est tout est encadré avec un petit cadre il ya un gros cadre joueraient la beauté de l'objet qui est assez beau d'ailleurs quand il est resimplifié par la sérigraphie mais là il s'agit de jouer à à reconduire le mur qui est devant moi c'est à nouveau le mur de de présentation du supermarché c'est à dire une espèce de bas-relief dans lequel tous les objets seraient rangés mais aussi de musée de l'objet de musée du désir de quelque chose que je dois imaginer parce que entre le rapport à ce que je vois est ce que je vais manger c'est lointain le jeu doit rôle c'est de de montrer et c'est là où je veux en venir aujourd'hui c'est que sur lui c'est que c'est très conceptuel en fait ce que fait warhol c'est à la fois un objet simple il prend quelque chose qui est tout fait à la façon de des dadaïstes d'ailleurs il ya un passage très célèbre où on lui demande si pop et dada et pas un peu voisin il dit que ça se ressemble et qu'il ya quelque chose d'assez commun prendre l'objet comme l'avait fait duchon warhol va rencontrer duchon ça va l'intéresser beaucoup le poser tel que on pourrait penser qu'il fait rien de plus mais en transformant cet objet en le en le en le faisant passer par un système de reproduction mécanique la sérigraphie je vais expliquer tout de suite en quoi ça consiste il lui donne un statut d'oeuvre plus vous regardez la même chose plus elle perd sa signification plus vous sentez bien évident mais cette évacuation que la société de consommation nous propose d'ailleurs finalement je regarde la télé je regarde des objets des stars à la fois ça me fait plaisir de les aimer à la fois je les aurais oublié demain ce cette mise à distance elle elle fonctionne par le principe de reproduction technique mais là où je voulais en venir sur le côté conceptuel le mot est assez fort je voudrais le proposer d'autrefois c'est que quand il reproduit les cartons des boîtes de soupe il est reproduit il prend pas des cartons tels que il est reproduit avec un système de scénographie sur des morceaux de bois plus grande que nature qu'il va exposer tel que empilé comme ça ou dans l'espace de la galerie des années 60 américaine et finalement ce qu'on a sous les yeux c'est warhol parmi le lieu de l'exposition on pourrait penser que c'est très pop ça fait un poster ça peut devenir et c'est devenu une application dans votre téléphone pour rendre votre tête pop mais ce qui me semble intéressant chez warhol à part son art du cinéma de la photo de sa polyvalence à part je le dis beaucoup son art de la philosophie c'est un type qui pense beaucoup et qui par ses formules créer des jeux de décalage c'est aussi qui a dans la façon d'exposer dans le jeu de la saturation on est au milieu des objets comme on serait au milieu d'un magasin on est embarrassé on n'est plus dans le même rapport de beauté de consommation on est on sait pas où en fait où on doit se situer et c'est le point commun entre cette société de consommation et cette société de production de l'art c'est la place de celui qui doit acheter et du spectateur voilà où se trouvons nous quelle place devons nous avoir et c'est au coeur il me semble de cette saturation ça peut devenir des coussins ça tourne mal ça c'est pas warhol des robes et est allé jusqu'au sommet du retournement c'est que évidemment les campbell soup si vous allez aux états unis ou dit tiens je vais en acheter une je la laisserai chez moi ça me fait une sorte d'oeuvre d'art pas cher les campbell soup ont eux mêmes réédité des boîtes dans lesquels il y a sur lesquelles il y a warhol warhol toujours ma philosophie de a à b c'est un livre vraiment passionnant à la bibliothèque empruntable click and collect tu tu demandes par internet et tu passes le récupérer ça prend une minute ça te fait sortir j'aime beaucoup manger seul je voudrais créer une chaîne de restaurant pour les gens comme moi qui s'appelleraient andy mats le restaurant du solitaire vous choisissez les plats vous les posez sur un plateau et vous allez regarder la télévision dans un box c'est tout à fait effrayant et il blague pas dans le fait qu'ils disent qu'il est comme ça il est absolument comme ça et j'ai bien peur qu'il soit celui qui anticipe le plus notre société alors c'est ça que j'avais raconté vite fait que je retrace warhol prend une photo dans un magazine c'est pas lui qui l'a fait c'est un objet de consommation marilyn comme objet de désir c'est pas mal et elle va être sérigraphié avec des écrans de couleurs différents en surjouant et les lèvres sont trop maquillées tout a l'air de dépasser les couleurs sont criardes il le fait sur des écrans de sérigraphie c'est à dire c'est une toile tendue sur un châssis qui avec plus ou moins de largeur du trou de la toile de la trame va permettre de laisser passer la couleur elle va être masquée par endroit là on a ce que l'endroit où ça se trouve on met un écran de un écran tout autour pour ne pas que ça traverse comme un pochoir un peu et puis avec une raclette on va passer de la couleur qui va laisser sur la feuille l'endroit ouvert et puis on va autant de couleurs autant d'écran c'est assez long par contre ça permet d'en tirer beaucoup autant d'écran autant de passage c'est gérard malanga qui qui va vous voyez sur les boîtes de brio on est sur des morceaux de bois en fait sur lesquels il passe cette raclette par contre ce que warhol va faire c'est aussi de s'amuser à repasser plusieurs fois accentuer certaines couleurs voire comme sur jackie kennedy ici en plein deuil déjà en produisant plein de fois sa tête joué de la saturation c'est ça devient un objet en fait comme il est dans les journaux mais même de l'effacement en fait de du fait que l'écran lui-même soit encrassé est ce que dit warhol qui est assez important je suis anti tâche c'est trop humain je suis pour l'art mécanique j'ai choisi la sérigraphie je veux pas d'un art fait à la main c'est là où on pourrait le mettre en face de dali c'est intéressant objet de désir ils sont tous les deux en train de faire la même chose dali va sur le pourrissement va sur l'attachement va sur la sexualité de l'objet qu'on veut avaler qu'on veut posséder et et warhol est le plus à distance possible presque à l'autre bout de ça par contre les deux travaillent sur l'image de l'objet et sur l'image de leur propre travail j'ai pris le parti des images préconçues par des techniques commerciales c'est la sérigraphie le multiple la reproduction multiple c'est à dire j'ai piqué au système commercial ses moyens de reproduction pour en faire un objet de circulation je peux avoir une maréline neuf maréline plein de maréline un elvis trois elvis à pattes et de trop même et comme je l'ai un peu expliqué je vais venir tu n'auras pas le temps de développer un très beau texte on va dire je suis obsessionnel de roland bart la répétition est un trait de culture c'est à dire répéter 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 dans l'optique de ce que dit benjamin si vous venez au quotidien vous verrez ce qu'il raconte j'en ai pas l'occasion là voilà le moins naïf que brecht qui joue de la répétition et de la distance par rapport à l'objet bart écrit ça dans l'objet et l'obtue empruntable à la bibliothèque le pop ne fait pas de critique c'est ça qui est différent en fait il dit pas que l'objet désiré est bien ou pas bien il le laisse à plat voilà c'est ça que prouve l'art poser l'objet à distance mais refuser de dire comment cette distance pourrait être corrigé c'est ça qui qui différencie si fort le pop art anglais français nouveau réaliste armand césar spoéry qu'on va voir du pop art américain c'est à dire le pop art américain montre l'objet comme un objet de désir le ridicule le ridiculise à peine on sait pas très bien si warhol est complice de la société de consommation ou pas et c'est assez troublant en fait de 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 pas avoir ce positionnement parce que l'art en europe est habitué à à penser l'espace politique de circulation de l'oeuvre et la formule qui est belle que trouve d'art qui écrit bien quand même si quelquefois c'est verbeux un trouble froid est apporté à la consomme à la consistance du monde de masse le regard est mat c'est à dire il n'y a pas quelque chose qui serait brillant qui serait plutôt en avant et il est d'autant plus terrible dit bart il conclut le passage de ce texte qui est un livre assez sympa sur les plus beaux textes sur l'art du 20e voilà la question d'un d'un poster de allen jones qui est un graphiste de cette époque qu'est ce que tu veux dire voilà la réponse de bart la question millénaire de cette très vieille chose là finalement le sujet de représenter la nourriture c'est du désir de regarder de posséder de jeter de ne plus vouloir regarder c'est l'art en fait qui est questionné et ce qui est intéressant qui me fait aller encore plus dans dans ce sujet de de du warhol intellectuel c'est que le warhol du début qui commence à filmer à prendre une caméra super 8 à être un des premiers c'est pas le premier les artistes du chant fernand léger dès le début du cinéma s'intéresse à l'objet filmique comme un objet de matière par contre ce que warhol va faire dans l'école américaine avec mecas avec breakage il ya un cinéma expérimental américain très très passionnant il va s'intéresser à une question qui va avec cette société de consommation c'est la durée en fait parce que robert indiana le célèbre qui a inventé le logo love le voilà filmé par warhol en 1963 un film muet je vais me taire rapidement il est un peu brûlé comme ça il s'appelle it et on y voit robert indiana pendant à peu près quatre à huit minutes manger qui Merci. 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 C'est une espèce de subjugation de regarder quelqu'un. Merci. 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 My name is Andy Warhol, and I just finished eating a hamburger. Burger. Joujouk. On est obligé de la suivre et on se demande continuellement ce qui va se passer parce qu'on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose évidemment et que c'est pour ça que je voulais montrer jusqu'au bout pour que vous fassiez bien chier exprès et que le désir de quelque chose qui arrive n'arrive pas en fait c'est à dire on se dit mais il va se passer un truc on entend la rue on entend le papier très fort on trouve qu'il mange mal et même quand il parle il surjoue pas il est vraiment complètement bizarre comme ça c'est le même sujet dont on parle c'est à dire ce qu'on attend de voir face à une oeuvre c'est notre désir qui est projeté sur l'image en fait c'est à dire on attend de voir qu'est ce qui va se passer rien de plus et le génie de Warhol c'est de jouer de ça en étant à la frontière du foutage de gueule et à la frontière de ce que la société de consommation fait aussi c'est à dire ben nous vendre un produit rien de plus alors le il fait quatre minutes parce que pour une publicité à la télé ça passerait pas mais dans un avion ça passe très bien alors je vous propose de vous montrer une petite chose qui a à voir avec ça et de faire une petite pause pour aller vous amuser juste une minute voilà le ralph going ce qui est un peintre hyper réaliste des années 70 ça c'est une peinture d'après une photo évidemment et c'est la petite les petits objets posés à côté de warhol qui m'y font penser à chaque fois la nature morte du 20e siècle c'est sans doute celle ci et ça fait 132 sur 96 c'est à new york c'est une peinture dans les années 70 qui a beaucoup beaucoup été vendue on n'en voit pas beaucoup d'expositions en france c'est très rare aux états unis c'est peu fréquent parce que ça a été vendu en fait le hyper réalisme s'intéresse au monde autour de nous à la capacité de la photographie à rendre compte du monde et se mesure d'une façon vaine un peu comme warhol avec cette longueur en fait on se dit mais où il veut en venir qu'est ce qu'il est en train de faire pourquoi il fait ça et parce que vous comme moi on est devant et on attend en fait on est venu chercher quelque chose et vous allez me dire s'il y a des gens qui n'aiment pas trop l'art ils vont pas revenir de sitôt ben oui c'est possible c'est ça part de ça aussi ce que l'on fait en regardant ce que les hyper réalistes font je vais en montrer quelques exemples et charles bells on est en 75 tout ça et de la peinture va montrer des objets de la société de consommation ce que j'ai montré de warhol était les premières sérigraphie 62 64 le film en question les années 70 80 là je suis en 75 avec sugar daddy on a des objets de consommation à l'américaine comme comme tous les enfants du monde qui ont connu les 30 glorieuses peuvent le désirer c'est à dire ben un objet si on le regarde bien qui est génial c'est un chewing gum qui n'existe pas dans la nature tout ce qui est devant nous est une pure création culturelle et une pure création de désir qui le devient parce qu'il est amusant fun coloré c'est ce que peint ralph bell charles bells pardon en s'appuyant sur une photo en vidéo projetant cette photo et en passant des heures des heures à reproduire à la peinture acrylique plutôt ces objets de consommation de la vie de tous les jours une des séries sur les billes des séries sur les flippers qui sont d'une virtuosité invraisemblable qui devrait calmer tous les artistes que nous sommes à vouloir reproduire le monde la photo le fait très bien la photo offre une discipline dans les limites de laquelle l'hyperali se sent libre d'explorer la peinture et je vous dis que les objets de consommation c'est une façon de questionner ce qu'est l'art ce qui est notre regard de spectateurs ce qui montrait et la façon dont on le montre au coeur de cette question de la nourriture il ya ça en fait c'est qu'est ce qu'on vend qu'est ce qu'on nous présente qu'est ce qui est séduisant sur l'étal et qu'est ce qui est la façon de le montrer ça lui ouvre d'autres domaines à explorer c'est à dire des choses qui n'avaient pas été peintes en fait des choses qui n'avaient pas été regardées là on est devant un don eddy belle c'est plutôt billes et gros plan donner dit c'est plutôt des voitures avec un savoir faire de l'aérographe c'est à dire vous savez de la peinture pulsée par un petit moteur à compression des gens qui sont des grands malades quand même qui passent des heures à faire ça ça se vend très très cher parce que la virtuosité impressionne tout le monde elle impressionne toujours c'est de l'acrylique c'est entre guillemets plus facile à peindre je vais vous surprendre un peu mais avec un vidéoprojeteur ou un des carreaux un peu d'acrylique et beaucoup de patience ça se fait très bien n'importe qui peut faire un truc comme ça faut juste être assez fou pour avoir envie de le faire et être patient madame liebig des jeux avec le désir dans la vitrine qu'est ce qui est caché qu'est ce qui est montré vous rappelez peut-être que les surréalistes se sont intéressés à ces sujets de montrer pas montrer un autre aspect de cette discipline c'est le souci de reproduire le sujet sans faire intervenir des sentiments personnels en dépouillant l'objet de ses connotations affectives l'hyperréalisme crée une tension voilà qui fait que on a envie de regarder on est fasciné par ce qu'on voit on oublie presque que c'est peint et c'est tout à fait paradoxal de vous le montrer en projection évidemment que ça renvoie sur autre chose et cette espèce de froideur puisque on a aussi on sait pas quel est le sujet le cadrage fait que la virtuosité du reflet est peut-être le sujet est ce que c'est la est ce que c'est des gens ici en train de téléphoner est ce que c'est la beauté des bagnoles est ce que c'est la virtuosité du peintre mais est-ce que c'est on ça arrive souvent et cet exemple là est bon j'ai donné dit l'impossibilité d'avoir ce qu'on a devant nous et j'aime beaucoup robert cuttingham parce que je suis très passionné par la typo il va s'intéresser beaucoup à des gros plans de morceaux d'écriture backwell sur les photos voilà aujourd'hui les images photo les films la télé les magazines sont aussi importants que les phénomènes réels le monde c'est part qu'il évoqué aussi sur barthe la nature qui servait de modèle aux artistes avant c'est la société de consommation et là attention chez morlaix c'est vraiment une peinture d'une photo moche et là la peinture le blanc qui est autour c'est partie de la peinture tout à fait un pervers ce qui est autour et dans la toile et la rayure sur l'image est elle même reproduite par le peintre c'est pas une vraie rayure sur une peinture sur une photo il a pris une photo qui on va dire épuisée sur le mur avec quelqu'un on va dire qui a mis un coup de rouge à lèvres c'est pas le cas mais c'est pas grave et il peint le blanc le rouge la photo le texte je vous ai parlé quelques fois de choc close et du jeu de dimensions en fait quand on est devant on se rend compte que le gros plan la façon de peindre je crois que les gens pensent parfois que le simple fait d'utiliser une photo pour peindre produit un tableau déterminé on peut faire des tableaux aussi différents les uns des autres après une photo que d'après nature la photo peut devenir l'objet du support de départ la choc close en autoportrait c'est de la peinture c'est un truc de fou un truc de fou et sur la fin de sa vie il va jouer du décalage de la perception de ce qu'on voit de près et de ce qu'on voit de loin je reviens à bell et à ralph going dont j'avais pas parlé encore avec ces petits objets de la vie de tous les jours c'est american way of life qu'on retrouvera dans la conférence de teo cabrero sur les films américains en fait sur tarantino et sur tout ce qui les entoure